Je m'appelle Benjamin Marier, je suis ma sœur kinésithérapeute, j'ai 31 ans, j'exerce actuellement essentiellement en structure libérale, en cabinet, dans une petite commune qui s'appelle Frontignan et à côté de ça, en parallèle, je m'occupe d'une équipe de handball, toujours pour tout ce qui est des soins et de la récupération des sportifs, sur une équipe de handball 3ème division, sur la même commune. Ma réaction s'est fait plutôt, je dirais, en deux phases, à savoir une partie vraiment inquiétude au départ et puis un retour au calme et vraiment le moment où j'ai dégagé ce qui était positif finalement de tout ça. Je dirais qu'il y avait une première partie sur les inquiétudes liées à ce manque d'expérience de terrain qui ne permettait pas de confirmer en fait ce qui avait été transmis par les médias ou même par des copains qui étaient sur eux, sur les structures hospitalières de Montpellier et à l'entour. Et ma réaction, je dirais qu'elle a sûrement été la même que beaucoup d'entre nous, à savoir qu'on avait peut-être peur, moi j'ai eu peur en tout cas de savoir si un de mes proches allait tomber malade, donc allait subir des complications liées à cette contamination au SARS-CoV-2. Puis après, vu que tout le monde allait bien, je me suis posé la question aussi, bien sûr pour mes patients, même si vraiment je m'occupe des patients qui ne rentrent pas dans la tranche d'âge, on va dire, les plus à risque. Et puis ensuite, bien sûr, il y a une inquiétude liée à mon activité, à savoir financière et même administrative liée à la pratique de la kinésithérapie. Voilà. Donc comme je disais, il y a vraiment eu une deuxième phase où tout ça s'est calmé, l'inquiétude est passée, sachant que tout le monde allait bien. Et puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si mal lotis en France et puis en tant que kinésithérapie en particulier. Et que ça représente certes un coût qui est parfois dur à encaisser. Moi, je garde à l'esprit que la famille, la santé, les amis, et puis les vacances, même si c'était des vacances imprévues, elles sont bien là et c'est plutôt, tout ça, c'est plutôt cool. C'est pour moi les choses qui sont primordiales. Après, je garde pour ma part vraiment une grande confiance dans le système de santé qu'on a actuellement, avec bien sûr des incohérences parfois. Je pense que de façon générale, les intervenants de ces systèmes de soins sont de bonnes personnes, humaines, et elles ont toutes une réelle envie de s'occuper des patients, notamment les patients Covid actuels. Voilà. Merci. 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 Merci.